Tamba Kunda, c'est la capitale du Sénégal oriental. En fait, c'est à 500 km de Dakar. Une région aride où les 80 000 habitants peinent à survivre dans des conditions décentes. Pourtant, cette ville se situe sur la ligne ferroviaire qui relie Dakar au Niger. Une étape importante pour les transits commerciaux avec les pays voisins. Une ville en devenir, mais qui a aujourd'hui besoin de toute l'aide possible. De nombreux projets de développement locaux ont vu le jour. Mais le plus important, c'est l'accès à la nourriture. Aujourd'hui, au Sénégal, on est présent sur une opération alimentaire. Aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est pas le pays qui souffre le plus de la famine, de guerres ou de la problématique des réfugiés. C'est une problématique que Life couvre dans plusieurs pays d'Afrique, sur la cône de l'Afrique ou au Moyen-Orient. Ceci dit, avec la crise du Covid, avec la pandémie mondiale, les inégalités se sont creusées ici au Sénégal. Il y a des gens qui font partie du secteur de l'informel, qui ont perdu leurs revenus, qui ont perdu la manière dont ils gagnaient leur vie au quotidien. Et ça, ça s'est creusé. C'était déjà compliqué pour eux. Et aujourd'hui, on vient appuyer ces familles-là. Pour éviter une catastrophe annoncée au pays de la Teranga, l'ONG Life et l'association locale Ambekoune ont mis en place une stratégie de distribution de nourriture à destination des plus démunis. Leur priorité, ce sont les enfants. Premier rendez-vous dans cette école. Ou plutôt, cette case des tout-petits, l'équivalent de nos maternelles. Ici, depuis deux ans, les enfants sont pris en charge par des éducatrices qui veillent à les stimuler et leur donner toutes les clés pour intégrer le système scolaire officiel. Professionnels et bénévoles se relèvent cinq jours par semaine. Mais ils font face à de nombreux problèmes. C'est la nutrition. On est dans un quartier très diminué. C'est la cause pour laquelle le président a compris que les enfants doivent manger avant d'entrer en classe. Vous avez vu les tout-petits, les deux ans, ils ne font rien. Mais ils ne font que manger, faire leurs besoins. Si l'enfant ne mange pas, il ne parviendra pas à apprendre. Alors pour leur venir en aide, Life a imaginé un kit alimentaire. Mais pas n'importe lequel. Dans ses sacs, des dizaines de kilos de riz. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Mais aussi de l'huile et du sucre. Des aliments de base qui vont permettre aux enfants de cette case des tout-petits de se restaurer. Ce que nous souhaitons, c'est que cette donation puisse couvrir je ne sais pas combien de mois. Peut-être un mois, deux mois ou trois mois. Et qu'on revienne encore pour refaire la même chose. Et ça va aider les femmes, les enseignantes de la case. Ça va aider les parents. La région de Tambakunda est essentiellement rurale. Hommes et femmes travaillent surtout au champ pour subvenir à leurs besoins. Leur seule richesse quand elle existe, c'est la récolte de l'arachide, du maïs ou encore du sorgho. Une agriculture essentiellement pluviale et saisonnière. Mais cette année, les greniers sont vides. La saison des pluies qui vient de se terminer n'a pas été très concluante au Sénégal. Donc, sachant que ces populations à plus de 60% ont des ressources essentiellement basées sur l'agriculture. Comme la saison des pluies n'a pas été bonne, les récoltes ne sont pas bonnes. L'idée, c'est vraiment de les soulager un peu le temps qu'ils puissent se remettre en fait et de trouver d'autres sources de revenus. Les équipes de LIFE connaissent parfaitement les villages qu'ils aident et leurs problématiques. Tarek, cofondateur de l'ONG, n'hésite jamais à partager avec les habitants pour encore mieux les comprendre. Comment ça se passe ici ? C'est difficile cette année ? Ça manque. Ça manque tout le temps. Ça manque tout le temps. Même la lumière, le courant aussi, ça manque de temps. Avec beaucoup de copines encore. Des conditions de vie difficiles que l'ONG va essayer d'adoucir avec la distribution de colis familiaux dans plusieurs villages. Aujourd'hui, LIFE, à travers ses colis, ce kit de 50 kg par famille, c'est une bouffée d'oxygène. C'est une vraie bouffée d'oxygène. Et on l'a vu dans leurs yeux. C'était comme une délivrance. En fait, vous venez retirer un poids qu'on avait sur nos épaules. Et ça va leur permettre, en moyenne, de pouvoir subvenir à leurs besoins pendant un mois. ... En tout, LIFE va distribuer une cinquantaine de tonnes de nourriture achetées en gros à des producteurs locaux. Une aide précieuse, nécessaire, un coup de pouce humanitaire pour affronter les difficultés. Ces dons-là, vous qui participez à ces opérations, sachez que ne serait-ce qu'un euro, un euro plus un euro plus un euro que nous, on récolte, qu'on assemble, ça permet d'acheter un colis et de pouvoir le donner à une famille qui va pouvoir se nourrir durant un mois. Un euro, le repas. Mais avec une somme si modeste, comment nourrir correctement une personne ? Pour relever ce défi, Tarak m'emmène sur le marché de Tamba Kounda. Il a une super idée, Tarak, c'est qu'on va voir avec un euro français. 650 francs CFA. Un euro européen. Qu'est-ce qu'on est capable d'acheter ? Voilà, exactement. Ce qu'on est capable d'acheter sur ce marché-là. ... ... ... ... ...